... Je suis très heureuse de vous présenter cette nouvelle collection qu'on co-dirige avec Thomas Piketty au Seuil qui s'appelle Eco-Histoire, Eco-Histoire avec un S à la fin. Eco-Histoire, ça fait penser un peu à socio-histoire et c'est vrai que ça s'inscrit un peu dans cette tradition développée au cours des dernières décennies par Gérard Moriel et beaucoup d'autres qui a consisté à remettre la sociologie au cœur des sciences sociales et d'une approche pluridisciplinaire finalement des sciences sociales. L'idée c'est qu'aujourd'hui on a tendance quand même à un peu trop abandonner l'économie aux seuls économistes et souvent aux économistes, c'était les plus conservateurs ce qui ne donne pas toujours de très très bons résultats. Et nous on pense que pour aborder un certain nombre de questions on pourrait comprendre le réchauffement climatique, la question des inégalités on ne peut pas en fait laisser la parole aux seuls économistes et l'économie n'a de sens que si elle est réinscrite vraiment au cœur des sciences sociales aux côtés de l'anthropologie, de l'histoire, de la sociologie, des sciences politiques et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire en fait avec cette collection Eco-Histoire c'est-à-dire d'aborder toutes les différentes questions d'un point de vue pluridisciplinaire en se nourrissant de la multitude et de la richesse finalement des sciences humaines et sociales en s'appuyant beaucoup sur l'histoire, en prenant une perspective historique et en s'appuyant aussi beaucoup sur ce qui se passe un peu partout dans le monde parce que pour répondre à de nouvelles nombreuses questions finalement c'est simplement grâce aux exemples historiques et internationaux qu'on peut avoir des réponses appropriées notamment en termes de politique publique. Alors on est très heureux d'avoir comme premier titre de la collection ce livre Patriar Capitalisme que publie Pauline Grosjean donc Pauline Grosjean c'est une économiste française mais qui est expatriée depuis quelques années en Australie et qui travaille sur les inégalités entre les femmes et les hommes et qui là va remettre justement cette question de l'inégalité femmes-hommes dans une perspective historique et internationale va essayer de nous la faire mieux comprendre c'est un livre d'économie, c'est un livre de sciences sociales, c'est un livre savant et en même temps c'est un manifeste féministe c'est Pauline qui en parle le mieux parce qu'en fait quand elle en parle on voit à quel point cette question des inégalités femmes-hommes la préoccupe et à quel point elle a pu en souffrir également c'est-à-dire qu'elle raconte énormément d'anecdotes et d'expériences réelles y compris dans la vie politique actuelle en Australie et alors du coup quand vous le lisez ça vous fait aussi un peu bondir à chaque page quand on découvre de nouvelles inégalités, d'accès à l'éducation, d'accès aux emplois on découvre des inégalités à la fois économiques et sociales messieurs il y a deux choses que je voudrais vous dire c'est que un elle documente très bien ce qu'on appelle l'effet Oscar c'est-à-dire que quand une femme à Hollywood en général elle a un Oscar elle divorce dans l'année qui suit et c'est un peu la même chose avec les femmes qui ont des promotions à chaque fois qu'une femme gagne plus que son mari et bien en fait elle va divorcer dans l'année qui suit ce qui n'arrive jamais à un homme qui a une promotion sauf qu'en fait c'est une grave erreur puisque ce qu'elle montre aussi dans le livre c'est que quand une femme se met à gagner plus que son mari pour compenser le fait de gagner davantage elle se met aussi à faire davantage la cuisine et le ménage c'est pour vous dire où on en est aujourd'hui au 21ème siècle on voit qu'il y a une nouvelle vague de pensée féministe qui s'inscrit aussi dans le cadre du mouvement MeToo elle l'inscrit vraiment dans la longueur Pauline en fait elle remonte beaucoup au niveau de la première guerre mondiale un peu avant mais ça s'inscrit vraiment sur tout le 20ème siècle le 21ème siècle on voit les progrès qui ont été accomplis c'est important les progrès parce que ça montre ce qui marche on voit aussi les limites de tout ce qui n'a pas été fait et ça se termine sur des derniers chapitres de politique publique de recommandations on voit ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher en termes de politique familiale, en termes de quotas et je pense que pour le coup elle fait un certain nombre de propositions dont les candidats et candidateux à la prochaine élection présidentielle devraient se saisir si on veut enfin mettre fin aux inégalités entre les femmes et les hommes dans l'économie 的 à à à à Sous-titrage ST' 501